Musique Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Alors est-ce qu'en premier lieu vous pouvez nous présenter votre travail et qui vous êtes ? Je m'appelle Caroline, je travaille au point médical, je suis psychanalyste donc c'est un des métiers psy avec les psychologues, les psychiatres c'est pas tout à fait le même métier, on travaille sur la psyché, sur l'âme, sur l'esprit mais en fait je suis la seule psychanalyste du point médical ce qui est intéressant c'est de voir que j'ai intégré un cabinet dans un point médical donc avec le mot médical qui prouve enfin la reconnaissance des gens par rapport à la psychanalyse et entre guillemets à la médecine de l'esprit. Donc comment en étant arrivée là, ce travail de psychanalyste ? Alors en fait au départ j'ai fait un cursus de philosophie cursus complet jusqu'au doctorat inclus et j'ai juste fait une petite déviation en DEA donc en Bac plus 5 que j'ai fait à Paris à l'école de la cause freudienne qui est une école lacanienne curieusement alors que je suis freudienne et donc DEA de psychanalyse donc Bac plus 5 en psychanalyse puis retour aux sources à la philosophie pour le doctorat qui a été intitulée philosophie analytique juste pour moi entre guillemets D'accord Donc les parcours pour être psychanalyste sont très variés la seule chose qui est commune à tous les parcours c'est qu'il faut vraiment être passé soi-même sur le divan être passé par l'analyse pendant quelques années avoir réussi à sortir ses tripes pour ensuite pouvoir comprendre ses patients et ne pas réclamer de ce qu'on n'a pas pu faire soi-même D'accord donc vous vous expliquez, vous commenciez à expliquer tout à l'heure la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre un psychologue et un psychanalyste est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui alors la différence n'est pas fondamentale dans le sens où comme je le disais on travaille tous sur l'esprit et sur le mieux-être simplement on sera plus dans l'immédiateté avec un psychologue c'est-à-dire qu'on ira le voir pour une phobie pour un mal-être vraiment immédiat le psychologue va apporter des réponses lui-même il vous dira la question sera pourquoi et le psychologue répondra de lui-même parce que l'analyste, le psychanalyste ne répondra pas parce que il vous dira qu'est-ce que vous en pensez c'est-à-dire que c'est une analyse qui est plus longue plus dans l'échange qui est plus dans l'échange le psychanalyste va orienter son patient mais ne lui... ne sera pas péremptoire il ne lui dira pas il faut faire ceci, il faut faire cela ce qui n'est pas du tout un jugement de valeur c'est simplement des thérapies différentes pour des pathologies différentes de toute façon et il y a aussi bien évidemment l'énorme différence avec un psychiatre qui peut être aussi psychanaliste il y a pas mal de psychiatres qui sont aussi psychanalystes qui apportent à la fois une écoute mais qui eux peuvent prescrire des médicaments des antidépresseurs, des anxiolytiques tout ce qui permet d'être mieux en plus de la parole d'accord donc pour résumer la psychanalyse démarrer une psychanalyse ça découle d'une démarche personnelle pour le patient c'est une démarche personnelle c'est quelque chose qui doit venir d'assez d'assez loin c'est une réflexion c'est se demander c'est se dire je ne vais pas bien pourquoi est-ce que est-ce que la solution se trouve en moi-même est-ce que j'ai le courage d'aller la chercher ça peut venir aussi d'une remarque de l'entourage ou d'une remarque d'un médecin généraliste qu'on va aller voir pour un problème de sommeil ou un problème d'irritabilité ou de choses comme ça qui va détecter une dépression ou votre entourage qui vous dira en ce moment t'as pas l'air très bien peut-être que tu dois voir quelqu'un c'est très à la mode de dire on voit quelqu'un et qui donc là vous orientera vers une thérapie par la parole puisque c'est ce qu'est la psychanalyse une thérapie par la parole donc cette thérapie concrètement une fois qu'on arrive dans votre cabinet il y a toute une mise en scène avec le terme est intéressant canapé, siège peut-être l'un en face de l'autre une discussion qui s'instaure tout à fait il y a une discussion qui s'instaure mais en fait la discussion est initialisée par le patient si le patient décide pendant les 45 minutes de consultation de ne rien dire moi je n'ai pas à intervenir il aura ses 45 minutes de silence si ça peut lui faire du bien il n'y a pas de soucis en revanche s'il dit un mot et qu'ensuite il reste bloqué c'est là où j'interviens pour essayer de lui faire faire ce qu'on appelle des associations libres le terme est un petit peu compliqué au niveau prononciation mais c'est extrêmement simple à réaliser c'est à quoi ça qu'est-ce que ça vous évoque à quoi ça vous fait penser est-ce que ça vous amène à telle ou telle chose etc donc effectivement la thérapie commence par un face à face et au fur et à mesure le patient décide de lui-même de la position qu'il va décider d'adopter donc effectivement le symbole de la psychanalyse c'est le divan le canapé parce qu'en fait l'analyse se trouve derrière le patient donc le patient est en fait quelque part livré à lui-même sachant qu'il ne l'est pas c'est un peu comme sauter faire du benji on sait qu'on est rattaché avec un élastique qu'on est rattaché avec un élastique que donc on va revenir là on sait qu'on a le psy derrière soi qui va nous ramener quoi qu'il arrive donc on va se laisser aller peut-être plus qu'en face à face mais il faut quand même du temps c'est le principe de la confiance on met quand même sa vie ses souvenirs entre les mains du thérapeute le psychanalyste peut être c'est pour ça qu'il faut aller voir un bon psychanalyste éviter les manipulateurs éviter les dérives qu'on a pu voir aux Etats-Unis on passe vite sur le sujet mais voilà donc en fait la position que va prendre le patient physiquement géographiquement dans la pièce c'est son propre choix s'il veut me faire dos s'il veut me faire face s'il veut s'allonger être à moitié assis à moitié allongé c'est son choix la seule place que je refuse qu'il prenne c'est ma chef de bureau d'accord donc pour vous le travail de psychanalyste démarre dès que le patient a franchi le seuil de votre porte tout à fait ça démarre dès maintenant déjà pour le mettre à l'aise oui déjà ça démarre dès que je le vois dans la salle d'attente et le mettre à l'aise dès le début tout à fait pour qu'il puisse se sentir à l'aise et parler et s'ouvrir tout à fait alors est-ce que ça met longtemps est-ce que la plupart des patients arrivent à s'ouvrir rapidement alors en fait il y a des patients qui opposent une résistance qui peut durer quelques séances 3, 4, 5 mais on remarque une chose c'est qu'ils reviennent donc ils attendent quand même de pouvoir sortir quelque chose en revanche en tout cas pour la plupart des patients que je traite ici je ne suis pas ici depuis très longtemps puisque j'ai commencé en septembre les verrous ont sauté assez vite au bout d'une séance ou deux le flot de parole est venu facilement sans avoir besoin vraiment d'accoucher c'est qu'on n'est pas dans la maïotique là on n'est pas c'est vraiment ça vient vraiment assez naturellement mais c'est vrai que le premier contact est capital et le premier contact ça part par le premier rendez-vous au téléphone la personne qui va nous demander un rendez-vous qui va être timide qui va être gênée qui va être embarrassée qui va être ou alors qui va être très sûre de lui qui va être qui va d'emblée parler de tarifs quelque chose comme ça c'est vraiment c'est la toute première approche la première fois qu'on entend la voix de son patient on peut déjà anticiper la façon dont vont se dérouler les séances plutôt quel est votre domaine de prédilection dans la psychanalyse en fait c'est assez simple puisque Freud l'appelait lui-même la pierre angulaire de la psychanalyse pour moi c'est l'analyse des rêves autrement appelée onirologie on apprend un nouveau mot donc l'étude de la science des rêves de l'interprétation des rêves et tout ce qui peut en découler d'accord on parlera de ça en détail dans un prochain épisode avec plaisir en attendant bonsoir et merci Caroline merci à vous